Et salut tout le monde, bienvenue dans le deuxième épisode de cette saison de Formula X, on déroule avec la deuxième manche, donc le circuit Côte d'Azur nous attend, alors ça pourrait être Monaco mais sans les licences c'est un petit peu plus compliqué On est parti non pas pour 11 mais bien pour 10 tours de course avec ce circuit que l'on va découvrir pour la première fois dans la carrière Il nous attend avec je n'espère pas trop de soucis d'aéros, on va essayer de passer cela le mieux possible Si pas on avisera évidemment avec ces Formules X dont on va d'ailleurs prendre la main pour la deuxième fois Vous avez été extrêmement généreux en termes de vue du côté du premier épisode dédié à cette discipline On espère que celui-ci vous plaira tout autant Allez quand faut y aller, faut y aller On se jette dans le bain Alors heureusement il ne pleut pas C'est déjà C'est déjà très compliqué à conduire Je vous avoue que la sortie des pits a été extrêmement compliquée Et que là Le roleplay va se limiter à survivre Un peu plus, non ça passera en première Oh le tabac Le tabac et la piscine vont devoir être passés en première quasiment Ah ouais ouais Let's take the pole, j'en suis pas si sûr mon Jeff C'est vrai que dorénavant tous les ingénieurs s'appellent Jeff ici Allez la sortie du virage Antonino Guess Et on balance le boost Allez passage À Sainte-des-Votes, la montée du casino En seconde En première Dans la descente Le droit de Mirabeau Très compliqué, je perds pas mal de temps L'épingle Si au loves Allez Vraiment pas mal Premier droit du portier J'ai contact avec le mur Ça, il va falloir vous habituer Vous allez en voir Allez, le tunnel Est-ce qu'on peut le passer pied à fond J'ai pas osé Je les ai pas posés sur la table Pas pour le premier tour Allez, chicane compliquée là En première pour le bureau de tabac On va essayer en deuxième Pour la chicane de la piscine Première sur la deuxième chicane également Allez, on est obligé de taper le mur Beaucoup de sous-virages Croisement de main À la rascasse et au virage Anthony Noguess Allez Et on est à une seconde Une seconde de la pôle Et à l'issue de cette séance On aura donc Neil Baitman En pôle position L'irlandais du Monster Energy Team Qui sera en pôle devant La voiture de Stephen Villune Nous serons cinquième Sur cette grille de départ Christian Van Ruy Notre coéquipier néerlandais Se placera septième Et en ce qui concerne Le reste du classement Justin Gay est assez loin C'est une bonne chose Et Kay Payne également Donc on a peut-être notre chance Dans cette deuxième course ici Le principal sera bien évidemment De survivre Et d'éviter un maximum les murs C'est parti pour cette deuxième manche départ Sous les étoiles ici à Monaco Et on parvient à s'infiltrer À la troisième position À la sortie du droit de Sainte-Devote La montée vers le casino maintenant Fantastique start Effectivement Comme nous le dit notre ingénieur Et on est troisième Derrière la voiture De Villune Et En tête c'est Baitman Perez est resté derrière Sarma également Premier passage à l'épingle On croise les mains Hop C'est clear Je ne sais pas où il avait réussi À mettre le museau de sa voiture Premier passage dans le tunnel On a le boost Et c'est là qu'on peut faire la différence On plonge À la chicane Et on prend la deuxième place Entre difficultés à Stéphane Villecrune Premier passage dans l'ES de la piscine La chasse de Baitman qui commence On a 10 tours pour aller le chercher Un arrêt au stand obligatoire avec changement Deux pneumatiques Premier passage du côté De l'épingle de la rascasse Le droit Anthony Noguès C'est chaud C'est très chaud Le boost C'est parti Baitman en tête On est deuxième Villecrune Troisième Perez et Sarma Qui complètent le top 5 Et on doit freiner extrêmement tôt Pour ne pas se faire piéger Par cette voiture Et regardez Dans les lignes droites Petit contact avec les barrières Il y en aura sans doute d'autres Avant l'abaissement du drapeau à Damier En première Amirabeau Le poleman toujours en tête Il tire plein profit De sa performance En calife On n'est pas loin On n'est vraiment pas loin Petit contact je crois Avec la roi arrière gauche Sur le mur Est-ce qu'on va pouvoir rééditer l'exploit D'aller le chercher A l'épingle Peut-être pas cette fois-ci On est bien à la sortie de la chicane On ne peut pas passer dans le bureau de tabac On est resté accroché un petit peu au rail C'est dommage Passage de la deuxième chicane De la piscine Sans trop de difficulté On se concentre sur la chasse de Bateman Nouveau contact avec le mur à la sortie De la rascasse Anthony Nogues maintenant On est en train de faire un petit gap Sur Wilhune et Perez Qui se battent devant Sarma Troisième marche du podium Extrêmement disputée Tout autant que la victoire La montée Vers le casino Dans ce troisième tour de course Qui est à l'explication Bateman en tête Le Polman qui continue Sous les étoiles de Monaco De briller Bien sûr On va tenter de l'empêcher D'aller imposer sa voiture On fait rugir le moteur Dans l'épingle Superbe Oh allez On y va On frôle le mur Dans le portier Grosse attaque dans le tunnel C'est ici qu'on fait la différence Avec le boost Oh Est-ce qu'on peut faire la chicane Allez On est passé Attaque Incroyable À la chicane du port On a fait mieux que Mansell N'aurait espéré plus le faire Le faire en 92 Incisif C'est passé à la Perez Justement Toujours devant Sarma Alors les premiers pilotes Vont sans doute bientôt stopper Nous on est en tête Maintenant il faut Se concentrer Et dérouler Une seconde d'avance Sur la deuxième place Allez on continue Cette démonstration Quatrième boucle De ce circuit de Monaco Le passage de Mirabeau Alors effectivement Je ne suis pas très bavard Pour une simple et bonne raison C'est qu'il faut Vraiment faire attention Même ça d'ailleurs Je l'ai peut-être déjà dit Depuis le début de la course Le boost Que l'on va chercher À tout prix Ça va très très vite Ça va très très vite Trop peut-être même Pour qu'il y ait une manche à Monaco Mais bon On s'en sort bien On ne va pas Crasher dans la soupe Dans cette course Dont on va d'ailleurs entamer Désormais La cinquième boucle Et ça rentre Et ça rentre Pour Bateman Bateman au box C'est donc Stephen Villeroon Qui va reprendre La deuxième place Devant Daniel Perez Et Benitez Puisqu'à mon avis Sarma est également Passée par les box Oh on va aller taper le mur Passerail On va atteindre le cap De la mi-course En leader Et quelle bagarre Avec le volant J'espère vous proposer Une vue TV Assez agréable Malgré les légers contacts Avec les armes Ca risque d'être impressionnant A voir J'espère ne plus fail Comme j'ai eu Malheureusement le cas A Bathurst Allez Fin du cinquième tour On va atteindre le cap De la mi-course Voilà Dans Dans ce Deuxième round Et on enchaîne Avec La demande D'Aré au box On va stopper Sans doute A la fin de ce tour Si on voit que derrière Villeroon en fait autant Les drones qui est à 5 secondes C'est pas mal Allez On croise des mains On arrête quasiment le moteur Là Calé En première Allez La chicane du port On réaccélère Perdu sur la minimap J'ai pas forcément vu Où j'allais Là La chicane Grosse bagarre Sur les vibreurs On va rentrer A la fin de ce tour Ça va se passer A droite Toute Pit limiter Et on va aller chercher Notre emplacement Hop Allez Quatre gommes messieurs A vous de jouer Alors on a perdu Une roue Et on perd du temps Mais c'est pas possible On va se faire avoir A chaque manche Mais quelle injustice Quelle injustice Mais quelle injustice De perdre du temps A ce point là Ah là là Bon il va falloir Regagner tout cela En piste Voilà on la quitte Cette pit lane Et on va repartir En piste A la cinquième position Il faut cravacher Maintenant Cinq tours Cinq voitures Il y en a peut-être Qui n'ont pas encore Stoppé Bateman est devant Lui c'est bon Ville Rune également Ouais Ah c'est vraiment Injuste De payer Un tel tribut Oh et on est plus rapide On est plus rapide Hop On a perdu Un morceau de la voiture Allez on a perdu Un morceau Il faut le Le perdre au plus vite On a perdu Le museau Ouais ouais C'est le museau Qui est parti C'est injuste C'est injuste Ce problème A chaque arrêt Au stand Il y a un problème Qui nous ruine Tout notre travail Comment voulez-vous Vous battre Face à une IA Dans ces conditions là C'est pas juste Elle n'a jamais Ce problème là Allez on va se reconcentrer On est derrière Bateman déjà Ville Rune est en tête On est sur le podium Je crois Si je calcule pas trop mal Il y a encore un pilote Qui passe au box Voilà on est P3 Nous avons deux pilotes A aller chercher maintenant Pour aller gagner cette course Bateman et Ville Rune Ce qui me semble Parfaitement Dans nos cordes Étant donné Qu'il reste Trois boucles Maintenant Les coups de raquette Sont intenables Voiture sans doute Abîmée sur la vue TV Vous devez vous en douter Allez à plus J'espère qu'on a pas été Trop courts Voilà ça passe On est deuxième Devant Bateman On est au dessus On est au dessus du lot Ça c'est clair et net Ouh Allez J'ai pas encore regardé L'écart avec La voiture de tête Elle est là Est-ce que Ville Rune Va avoir assez de temps Pour aller gagner cette course Ou malgré Ce problème de pneu On va pouvoir aller s'imposer Et devenir Le nouveau prince de Monaco Il fait quasiment nuit Maintenant Condition Vraiment difficile On va entamer L'avant-dernière boucle Derrière Ville Rune Rien n'est perdu Malgré la voiture blessée L'attaque sur Ville Rune Qui pourrait Intervenir Dans le tunnel Et à la chicane du port Il nous reste deux tours Pour aller faire ça On va garder un peu de boost Sous le pied Et on a fait La jonction Avec la voiture de tête Depuis Notre sortie de piste Et ce contact Avec le rail Allez On réaccélère On est bien On est très très bien Pas pour cette fois Oh quoi que Elle est touchée C'est pas tip top Mais je savais pas Que j'allais être à ce point là Mon aise A la sortie de la chicane Il va nous rester un tour On va essayer d'aller de chercher Ah je suis Concentré Comme jamais On va pas utiliser de boost ici On va le laisser surcharger Pour attaquer au tunnel On peut la gagner Bateman est à 5 secondes Maintenant Va-t-on triompher Sur le rocher Monégasque Ah on est un peu lent ici L'épingle du Grand Hôtel L'épingle du Leuves L'épingle de la Gare Appelez là comme vous voulez Alors là Il peut pas nier Qu'on est derrière lui On va avoir 40% Ça va être tout juste Pour aller le chercher Allez on est sur le boost Pied à fond dans le tunnel Adrien Kepoura On va y aller On y va Oh ça va être compliqué De faire la chicane C'est pas possible On aurait pas pu la faire On va le laisser repasser Le dépassement de la chicane Été limite Oh à l'intérieur Du côté de la rascasse Oui c'est fait On est passé Allez Voilà Oh quelle est belle Quelle est belle Sans museau Mais quelle est belle La victoire Dans cette deuxième épreuve De la saison Oh mon dieu Je n'ai plus de bras Que c'était fun Que c'était fun Et à l'issue De cette deuxième manche Et bien on se retrouve En tête A égalité avec Ricardo Almeida Qui s'était imposé Lors de la première course Deux victoires pour nous 25 points dans chacune Des équipes Derrière On retrouvera notre équipier Assez loin Il termine Avec 5 points A la 14ème place Du classement Provisoire Et on est Un petit point Derrière le team Monster Energy Donc la première course Qui avait été une grosse déception Au Mont Fuji Et bien est rapidement oubliée On repart quasiment de zéro Pour la troisième épreuve Cette troisième course De la saison Il y en aura je crois Cinq au total On ira du côté Du quota Le circuit Of the Americas Avant le circuit De Long Beach Du côté de la Californie Merci à toutes et à tous D'avoir suivi cet épisode J'espère qu'il vous aura Aussi plu Que le précédent N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu D'ailleurs si ça vous plaît Ça fait toujours plaisir Et rendez-vous donc Du côté Du Texas Pardon De l'Amérique Pour le prochain épisode D'ici là Bon amusement Au peace Les amis Et fuck yeah À la prochaine Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz